Bonjour à tous, Nicolas Balédier, je suis co-fondateur de deux sociétés, Doc Avenue spécialisée dans l'e-commerce et notamment les places de marché et la logistique e-commerce et Simuleo qui édite un logiciel pour gérer, piloter une activité e-commerce. On va parler aujourd'hui donc de la problématique d'expédition de colis. Oui, la problématique de livraison suppose d'externaliser en fait l'expédition de ces colis à un spécialiste. Donc effectivement en France, il y a beaucoup d'acteurs qui sont spécialisés dans la transmission, dans l'expédition de colis, le plus connu étant le groupe La Poste avec toutes ses filiales, que ce soit DPD, Colissimo, Chronoposte, comme vous pouvez le voir à l'écran. Mais il y a également de nombreux acteurs privés. Donc dans votre choix d'un partenaire pour expédier vos colis, en fonction du service que vous voulez, est-ce que vous voulez livrer à domicile avec signature, sans signature, est-ce que vous voulez livrer en point relais, donc dans des magasins, en fait vous allez choisir différents acteurs qui peuvent proposer une solution ou une autre, ou une palette de solutions. Si on prend l'exemple par exemple de Colissimo, il propose à la fois de livrer à domicile, mais aussi en point relais. Vous avez également des solutions spécifiques dès qu'on sort de la problématique de livraison de colis de moins de 30 kilos. Dès que vous avez des colis plus importants, imaginons que vous êtes vendeur de canapé, effectivement vous avez besoin d'un transporteur, d'un partenaire qui offre d'autres solutions de transport, la livraison sur palette ou la livraison en gros volume. Vous avez également des problématiques si vous êtes dans le domaine du frais. Par exemple, imaginons que vous soyez, je ne sais pas, ostréiculteur, vous avez besoin de livrer des bourriches d'huîtres à des clients finaux en respectant la chaîne du froid. À ce moment-là, il faut passer par une solution type chrono fraîche. Bref, en fonction de la typologie de vos colis, il y a un partenaire ou plusieurs partenaires à choisir dans ces différentes offres qui sont présentes sur le marché. On va dire de la plus simple à moins cher, qui est par exemple l'être suivi en France avec La Poste, jusqu'à des solutions beaucoup plus abouties avec des services personnalisés de livraison programmée ou de livraison en respectant une chaîne du froid ou des problématiques de transport. Alors, en e-commerce, la décision d'achat est basée sur plusieurs choses, le prix mais d'autres facteurs. Et la livraison est un facteur majeur de décision d'achat. Il faut que le consommateur trouve une solution de livraison adaptée à son besoin, à ses contraintes, mais aussi à une notion de prix et de coût. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la livraison, au jour d'aujourd'hui, il y a 66% des commandes en e-commerce qui sont livrées à domicile. C'est encore l'acteur majeur. Mais il y a d'autres solutions alternatives qui sont plutôt en train de croître, comme la livraison en point-relais, comme la livraison en bureau de poste, dans des systèmes de consignes. Bref, il y a plusieurs options de livraison. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le consommateur peut avoir des problématiques personnelles ou qui sont à prendre en compte. Par exemple, s'il n'est jamais chez lui, des fois, c'est difficile d'être livré à domicile. Il préfère être livré en point-relais. D'un autre côté, s'il est parisien et qu'il passe par une gare, ça peut être plus intéressant pour lui de se faire livrer dans des consignes automatiques localisées dans une gare parce qu'entre son bureau et chez lui, il passe devant un mur de consignes automatiques. Ce qu'il faut savoir au niveau de ces facteurs de décision, c'est que la livraison, c'est un critère très, très important dans l'achat sur Internet dans 72% des cas. C'est le critère majeur. Il faut que le consommateur trouve des coûts de livraison adaptés, des options de livraison qui lui conviennent, de la rapidité. Et donc, on va voir ça au niveau des consommateurs. Dans le choix de livraison, vraiment, le critère qui va jouer, ça va être en premier le prix, dans 57% des actes d'achat. Mais il y a d'autres facteurs. Il y a aussi la rapidité. Donc, pour certains consommateurs, mais aussi pour certains types de commandes, on veut de la rapidité. Et donc, ça va être un facteur décisif dans l'acte d'achat. Et également, la précision. La précision, ça veut dire de pouvoir programmer une livraison sur un créneau horaire adapté à ces contraintes. Pour construire votre offre, en fait, l'idée, c'est de construire des choix. En sachant que ces choix sont très, très dépendants des produits que vous avez à proposer, à vendre, en fonction de leur poids, mais aussi de leur valeur. Donc, je vais vous donner un exemple type. Mais après, ça s'adapte vraiment à chaque métier et aux problématiques de chacun. Souvent, ce qui est intéressant, c'est d'avoir construit une offre où vous avez des alternatives. Ça veut dire une offre gratuite ou peu chère, mais qui va prendre un peu plus de temps. En sachant que quand l'offre est gratuite, ça veut juste dire qu'elle est gratuite pour le consommateur. Mais ça veut dire que vous, en tant que commerçant, vous allez la financer. Donc, il faut la prendre en compte. Autre option, c'est d'avoir une offre rapide. Le consommateur, dans de nombreux cas, est prêt à payer plus cher s'il est livré beaucoup plus rapidement. C'est ce qu'on appelle une offre express, qui en général aura AJ1, AJ2 après la prise de commande. Et également d'avoir une offre en point relais. Parce qu'il y a des consommateurs qui ont des contraintes. Ils ne sont pas souvent chez eux. Et souvent, c'est plus simple pour eux de se faire livrer un point relais. Et en fonction des horaires d'ouverture des commerces qu'ils vont choisir, ils vont pouvoir plus facilement récupérer leurs colis que se faire livrer à domicile. Et devoir aller après la récupérer éventuellement dans un bureau de poste avec des contraintes d'horaire d'ouverture qui ne sont pas adaptées à leur emploi du temps. Donc souvent, il faut construire une offre à plusieurs volets pour que le consommateur ait des choix. Évidemment, si vous êtes sur des livraisons nationales ou internationales, les options ne sont pas forcément les mêmes. Et en fonction du type de produit, si vous avez des produits très peu chers, très peu lourds, vous pouvez envoyer en lettres suivies qui ne coûtent pas cher. D'un autre côté, si la valeur des marchandises que vous expédiez est élevée, vous voulez évidemment un tracking colis, vous voulez éventuellement une option d'assurance ou une garantie de livraison. Et donc là, du coup, l'option que vous devez mettre en œuvre, en priorité, peut être différente. Alors en fait, quand vous avez besoin d'expédier des colis, vous avez plusieurs options. Soit vous contractualisez des contrats individuels pour votre société avec différents transporteurs pour expédier vos colis. Soit aussi, vous pouvez passer par des offres mutualisées. Ça veut dire qu'il y a des acteurs qui ont signé des sortes de contrats groupes auxquels vous allez pouvoir souscrire. Et donc du coup, de bénéficier via ces mutualisations de plusieurs offres de transporteurs dans le cadre d'un seul contrat. Alors ce sont les opérateurs, ils peuvent être d'ordre, on va dire, un peu différent. Les commissionnaires de transport, des éditeurs de logiciels qui impriment des étiquettes et qui, du coup, ont négocié aussi des contrats de transport et d'expédition. Donc si on prend l'exemple de Sandcloud ou de Boxstal, ils peuvent vous permettre du coup de bénéficier de différentes offres de transport. Ça peut être également une association d'e-commerçants qui a pu négocier dans votre région des contrats groupés entre plusieurs e-commerçants pour permettre du coup, en mutualisant, d'avoir un volume important et de proposer des options à l'ensemble des acteurs. Y compris quand vous démarrez. L'avantage avec ce type de contrat, c'est que quand vous démarrez, vous êtes petit, vous avez peu de commandes à expédier. Donc souvent, vous payez cher les frais d'expédition. Le fait de passer par un contrat groupé peut vous permettre de bénéficier des tarifs négociés pour l'ensemble des personnes qui souscrivent vos contrats. Prenons un exemple, Tupost, qui est un commissionnaire de transport, c'est une filiale de Spartou. En fait, ils peuvent vous donner la possibilité, si vous souscrivez un contrat avec Tupost avec une seule collecte, de bénéficier après de l'expédition Colissimo, UPS, Colis privés, Relais-Colis, Mondial Relais. Donc, en souscrivant un seul contrat, d'avoir des tarifs, mais aussi une palette d'options de transport qui peut être intéressante. Reste à voir la question de la collecte des colis. En fonction de l'offre que vous choisissez, de votre zone géographique, c'est plus ou moins simple de rentrer dans une tournée de collecte des colis. Savoir s'il faut amener vos colis dans un point donné ou si votre partenaire vient chercher les colis dans votre entreprise. Ça, c'est une option à voir avec les structures avec qui vous négociez. Alors, avec Amazon, vous avez pas mal d'options de livraison. Alors déjà, Amazon livre qu'à domicile, ne fait pas de la livraison en point relais. Donc ça, c'est une première chose. Quand vous êtes client sur la plateforme Amazon, vous ne pouvez pas vous faire livrer en point relais. Il y a uniquement des livraisons à domicile. Dans la palette de livraison, en fait, quand vous êtes sur Amazon, vous choisissez une option de livraison, mais vous ne savez pas quel transporteur après, si c'est Colissimo ou UPS ou n'importe quel autre acteur, qui va livrer votre colis. Un point sur lequel j'aimerais insister, ce sont les offres Prime et Prime Now. En fait, Prime, c'est un abonnement qui vous permet de bénéficier de coûts de livraison gratuits ou quasiment gratuits, mais aussi d'une palette de services, des abonnements pour des plateformes vidéo, photos, etc. Ce qui est intéressant avec Prime et sur Amazon, c'est que vous allez pouvoir être livré rapidement. Dans l'offre Prime, en général, vous êtes livré, on va dire, c'est du J plus 1, J plus 2. C'est-à-dire qu'un jour ouvré après votre commande. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire une livraison très, très rapide et avec un coût de livraison faible. Ce qui est intéressant, c'est qu'Amazon a développé une offre qui s'appelle Prime Now, qui permet d'être livré en une heure dans les grandes villes françaises, entre 8h et minuit, sur une certaine typologie de produits. Pas tous les produits ne sont éligibles au Prime Now. Mais ça illustre juste, en fait, qu'Amazon structure, norme, on va dire, des habitudes d'achat en proposant des choses. Et après, ce sont des choses qui se généralisent dans l'e-commerce. Donc, on est quand même dans une accélération, en fait, du temps. De plus en plus, le consommateur voudrait être livré quasiment quand il commande. Et c'est ce qui est en train de pousser, on va dire, Amazon avec ses différentes offres, donc Prime Now. Mais ce qu'il faut voir, c'est que vous, en tant qu'e-commerçant, de plus en plus, en fait, on va vous demander de livrer rapidement. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on acceptait d'être livré en une semaine, deux semaines. De plus en plus, déjà, quand on annonce que la livraison va être en trois ou quatre jours, le consommateur peut tiquer parce qu'il a pris d'autres habitudes. Donc, ce qui est intéressant, c'est à analyser, c'est de se dire qu'Amazon structure aussi des nouvelles habitudes, de nouveaux cycles, en fait, de livraison et des habitudes d'achat et de livraison chez les consommateurs. Donc, vous, en tant qu'e-commerçant, vous allez aussi devoir vous adapter petit à petit pour essayer d'aller de plus en plus vite pour livrer les colis de vos clients. Alors, la gestion des retours, c'est un des gros soucis en e-commerce. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la base de la gestion des retours, c'est que le consommateur est protégé par la loi et il y a un délai de rétractation de 14 jours. C'est-à-dire, quelqu'un qui vous achète un produit peut le renvoyer dans le cadre de cette protection du consommateur individuel. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Donc, vous êtes obligé de gérer des retours. Gérer des retours, c'est compliqué parce que c'est difficile d'industrialiser une gestion de retour. Une problématique, ça va être comment je transfère l'étiquette de retour à mon client. Soit certains opérateurs, en fait, décident de mettre, dès l'envoi du colis, une étiquette de retour intégrée dans la commande, de telle façon que si le client doit retourner pour une raison X, Y ou Z, que la taille ne soit pas bonne, que le produit ne soit pas adapté ou qu'il y ait un problème sur le produit, il utilise l'étiquette de retour. Soit, dans le cadre de la relation commerciale, vous allez envoyer à votre client une étiquette de retour, donc par mail, et le client imprime cet étiquette de retour, la pose sur le colis, et après, va retourner le colis selon la solution que vous avez choisie. Alors, soit ça peut être une livraison, on va dire un dépôt de la marchandise à retourner dans un point relais, par exemple, dans le cas d'une organisation, d'une gestion des retours. Soit c'est à la pose, enfin bon, il y a différentes solutions. La grande question, c'est qui paye ? C'est-à-dire que, soit vous offrez les retours gratuits, c'est-à-dire que les consommateurs, c'est aussi une décision d'achat dans les critères de plus en plus qui est en train de monter, c'est d'analyser qui paye les retours, est-ce que c'est le client ou est-ce que c'est l'e-commerçant ? Et puis après, comment vous, en termes d'e-commerçant, vous gérez ça ? Parce qu'effectivement, ça peut être des coûts très élevés, et quelle que soit la solution de transport que vous utilisez, le transporteur va vous faire payer ses retours. Donc, il est important d'analyser le pourcentage de commandes qui peuvent revenir avec des retours, et puis de structurer l'équation économique par rapport aux coûts du transport qui payent ses retours. Alors, avec Amazon, si vous travaillez avec Amazon, vous pouvez travailler de deux façons. Soit en faisant de l'expédier par Amazon, soit en expédiant vous-même ou par un logicien tiers. Le FBA, ça veut dire que vous confiez le stockage, la préparation des commandes et les expéditions Amazon. Ça veut dire que toute votre logistique e-commerce, c'est eux qui la gèrent. Le FBM, ça veut dire que c'est vous qui gérez ça, ou vous la confiez à un autre logisticien qu'Amazon. Ce qui est intéressant dans cet aspect-là, c'est que si vous faites du FBA, vous affranchissez toute la partie logistique e-commerce. C'est leur métier, ils expédient très rapidement, et donc vous, vous pouvez vous concentrer sur la génération des ventes, sur le marketing, sur l'extension de votre catalogue, sur tous les autres aspects liés à l'e-commerce. Vous affranchir, on va dire, des aspects quotidiens, de la préparation des colis et des expéditions. Amazon, dans ce cas-là, gère les retours, gère les problématiques de livraison, enfin, gère tous ces aspects-là. Donc, vous, vous êtes vraiment assez clair là-dessus. Par contre, ça a un vrai coût. Donc, c'est un coût important, mais qui peut être intéressant pour certains, et notamment certains qui débutent. Le fait d'être en FBA, ça a aussi un autre avantage, c'est que ça vous permet d'avoir automatiquement le label Prime. Ça veut dire qu'il y a des produits qui sont tagués avec un label Prime, et c'est souvent des produits qui se vendent beaucoup, beaucoup plus, et notamment beaucoup plus auprès des abonnés Prime, en fait, qui ne payent pas les frais de transport et d'expédition. Et donc, du coup, le fait d'être en FBA et donc que les commandes soient expédiées au plus tard, un jour après la prise de commande, vous permet de toucher cette clientèle qui est une clientèle qui achète beaucoup plus. Ça n'empêche pas d'avoir une possibilité de travailler à la fois en FBA sur certains produits et de préparer d'autres commandes vous-même et d'expédier vous-même les commandes au titre du FBA. Donc, le fait de, quelque part, de stocker, de confier cette logistique à un partenaire, votre partenaire, on va dire Marketplace, Amazon, Cdiscount ou Mano Mano, ça vous permet aussi de gagner en efficacité sur la partie logistique, mais aussi de générer plus de ventes grâce au label Prime, donc chez Amazon, ou de faire de l'expédier par Amazon sur Cdiscount. Sous-titrage Société Radio-Canada